Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Mordini, on termine avec notre vétérinaire Natacha Harri. Oui, c'est bien connu, les chiens sont très joueurs, il existe une multitude de jouets pour les distraire. Alors quand on veut offrir un jouet à son animal, difficile de faire le choix, on va vous aider ce matin. Natacha Harri, vétérinaire, présidente de la SPA est avec nous. D'abord, c'est important de jouer avec son chien ? Oui, c'est très important et quel que soit son âge. Quand il est petit, ça contribue à son développement comportemental, à faire travailler son intellect et à l'habituer finalement à faire des choses, à être actif. Une fois qu'il est plus grand, qu'il est adulte, il a encore envie de jouer. Ça aide en fait à améliorer la relation entre le maître et le chien. Ça crée vraiment des liens, c'est essentiel aussi pour son bien-être au quotidien. Et puis en vieillissant, ça l'aide à se maintenir en forme, ça l'aide à ne pas prendre trop dans bon point. Mais il faut à ce moment-là jouer avec modération et ne pas lui demander un exercice qui va au-delà de ses capacités. Parce que très souvent, les chiens sont naturellement joueurs. Et si vous le sollicitez, il va répondre et après il risque d'être un peu endolori parce qu'il aura trop joué. Alors comment choisir le bon jouet ? C'est vrai que les magasins pour animaux proposent des tonnes et des tonnes de choses. D'abord, il y a des spécificités individuelles. Chaque chien est un individu et un chien et un autre chien ne vont pas aimer la même chose. Donc il faut essayer de comprendre ce qui lui convient, ce avec quoi il a envie de jouer. Certains adorent les jeux de balles et à ce moment-là, il faut aller vers des balles. Peu importe la couleur, il s'en fout complètement. La texture en revanche est importante et là encore, la texture va dépendre de l'animal. Certains vont aimer une texture un peu molle. D'autres au contraire aiment bien un peu le mordant ou des grosses balles un peu difficiles à attraper. Donc il faut regarder ce que votre animal aime. Il y a aussi tous les jeux de tirants avec des ficelles. Alors ça peut être bien et pas bien. Si vous avez un chien qui a tendance à vouloir mordre et à ne pas lâcher, il faut éviter de jouer à ça avec lui. En revanche, si vous avez un chien qui n'a pas de problème pour lâcher son jouet, vous pouvez de temps en temps lui donner une espèce de ficelle avec un truc au bout. Le chien tire d'un côté, vous tirez de l'autre, ils adorent ça. C'est un moment de plaisir aussi avec eux. En ce qui concerne les peluches, les peluches ça peut être un bon entre guillemets compagnon pour votre chien. Pourquoi pas ? C'est aussi un jouet possible pour lui. Attention à tous les petits accessoires qui peuvent venir, qui sont présentés avec la peluche, comme des yeux qui peuvent être avalés, comme je ne sais pas si c'est une peluche qui a un petit ruban autour du cou, ça peut présenter un danger. Donc quand on a un animal, finalement il faut raisonner un peu comme avec un enfant. Exactement, c'est regarder si le jouet peut à un moment donné devenir dangereux par ingestion ou par étranglement par exemple. Et les jouets qui couinent ? Ça c'est une grande question parce que des fois ils vous saoulent. C'est important pour le maître, c'est plutôt amusant pour les chiens. Généralement ils aiment ça, donc pourquoi alors en privé ? Si le queen, donnez-lui quand même ce jouet, ça lui plaira, ça lui permet de s'occuper au cours de la journée. J'ai aussi envie de vous dire que jouer avec son chien c'est un très bon moyen de l'éduquer. Ça permet d'apprendre le rappel, ça permet de lui apprendre le assis, le coucher. Parce que quand vous allez jouer avec lui, il va forcément avoir envie de répondre positivement à vos attentes pour continuer le jeu. Donc si c'est bien fait, c'est vraiment un très très bon mode d'éducation. Et puis il faut aussi prendre en considération l'état du jouet. Il ne faut pas laisser un jouet qui commence à s'abîmer parce que vous savez quand on leur donne des balles, très souvent ils arrivent à les déchiqueter au bout d'un moment. Donc là il faut vraiment le mettre à la poubelle, racheter quelque chose de neuf. Il y a des jouets extrêmement solides dans des matériaux plastiques très très durs. Pour les chiens qui sont destructeurs, ça peut vraiment être une très bonne solution. C'est que les chiens ont vraiment leur jouet préféré au milieu d'une masse de jouets. Et ça change, moi je vois mon chien, tous les mois, tous les deux mois, il change de jouet préféré. Moi mon chien a des peluches et il a ses peluches indispensables. Et Jean-Michel Apathy, avec quoi joue-t-il ? Ah bah ça je ne peux pas répondre. Oh man, that's good.